Salut ! 2023 a vu l'inflation exploser partout dans le monde et le Nord n'a pas été épargné. Mais il s'est passé quoi d'autre chez nous ? Le vendredi 30 juin, en toute fin de journée, c'est un coup de massue qui s'abat sur l'Université de Sudbury. Le gouvernement provincial annonce qu'il ne financera pas l'établissement par et pour les Franco-Ontariens. Salut Nice, Emmanuel, merci de Sudbury. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez appris la nouvelle du refus de financement ? Bien, c'est en fin d'après-midi. Évidemment, j'ai eu un appel du sous-ministre adjoint pour un peu me dire où ça s'alignait. Ça, c'était un choc. C'est sûr que c'était un choc. C'était pas attendu du tout. Surtout qu'on avait travaillé très fort afin de répondre à l'ensemble des critères qui ont été proposés pour nous. Et toutes les indications menaient vers une réponse positive. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction de la communauté ? Je dois dire que ça a été un bon de voir à quel point il y avait beaucoup de solidarité. J'ai reçu des messages de partout, non seulement dans la région, dans la province, mais partout au pays, en fait. Et donc, on se sent moins seul quand les gens t'appuient, partagent cette douleur-là. Ça, ça nous a permis de nous ressaisir assez rapidement finalement, puis retourner au boulot. Vous avez une phrase que vous dites souvent, on continue, on… On lâche pas. Ça vient d'où ? Une réaction spontanée, la première chose qui m'est venue à l'esprit après la nouvelle, après le choc initial. Et puis, honnêtement, on continue, on lâche pas. C'est un écho à 410 histoires de l'Ontario français qui évoque cette résilience franco-ontarienne, cet engagement continu. On lâche pas, c'est-à-dire, on a encore l'objectif en tête. Et coûte que coûte, on va y arriver, parce qu'on l'a toujours fait. 2023, c'était aussi le cinquantenaire de plusieurs institutions clés du Nord, comme la nuit sur les temps, les éditions Prise de parole, le Fort Houliens de Tanne de Baie et même le Stade de Chips Rift de Sturgeon Falls. Ici, l'été 2023 a été marqué par une saison des feux de forêt particulièrement intense. La ville de Capus Casing a accueilli des centaines de réfugiés issus des Premières Nations qui ont tenté de fuir les incendies. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Guylain. Bienvenue à Capus Casing. Merci. C'est très beau. Alors, Guylain, combien de personnes au total en moyenne sont mobilisées pour aider ces évacués? Plusieurs centaines de personnes. Ah oui? Directement ou indirectement. On a plusieurs partenariats avec les entreprises locales et puis des gens qui veulent offrir leurs services. Il y a un exercice très important qui se déroule pendant la saison hivernale, c'est de faire un debrief. Donc, on rencontre les organismes locales qui ont participé et puis on leur demande tout simplement qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a pas bien été. Et pendant cette saison hivernale-là, on en profite pour aller corriger ces choses-là et puis être mieux préparés pour la saison de l'année d'ensuite. Comment vous faites pour les tenir occupés et les évacuer, surtout quand il y a des enfants? Au début, ils arrivent, ils vont faire leurs petites emplettes, ils découvrent la ville, donc tout est nouveau, tout va bien. Après quelques jours, on n'est quand même pas une très grande ville, donc la monotonie s'installe et on doit leur offrir des activités. Ça devient rapidement le plus gros défi. Pour les enfants, on les apporte au cinéma, à la piscine. C'est souvent pendant l'été, donc il fait chaud. On a un parc d'eau à Capskasing. On va des fois faire venir des glissades gonflables, des choses comme ça pour occuper les enfants. Ah, génial! Après autant de feu, un peu d'eau fera du bien. Quoi? Ah! Ah! Je disais! Après autant de feu, un peu d'eau fera du bien. Et voilà! Au mois d'août, il y a un petit gars de Sudbury qui a créé une surprise quand il a remporté une médaille de bronze au championnat national de natation la toute dernière journée de compétition. Il va nous en parler. Alors, Alexandre, vous avez battu vos propres records personnels puis vous avez gagné cette belle médaille qu'on peut voir ici. Oui, exactement. C'était quoi votre réaction en voyant le score? C'était vraiment impressionnant. Je m'entendais vraiment pas une médaille, surtout au national. Le but, c'était vraiment juste de refaire les finales. Elle a amélioré mon temps le mieux que je pouvais. Une de mes coéquipières, Nina Coutrin, qui s'entraîne en Floride, elle a réussi à avoir plusieurs médailles. Donc, je voulais être capable de trouver que moi aussi, je suis capable d'avoir une belle médaille. Et j'ai réussi à recevoir cette médaille-là, puis c'était vraiment incroyable. Puis, je suis curieuse, là, comment vous avez célébré cette victoire? De retour à Sudbury, j'étais vraiment ému. J'avais vraiment pas quoi faire. J'ai retourné au travail. Ma famille était toute tellement contente pour moi. Mes coéquipiers aussi. Donc, c'était vraiment pas une grosse célébration, comme quand même intime, mais c'était vraiment quelque chose de spécial que je veux jamais oublier. Alexandre Landry, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année 2024? Le but est toujours ultime. C'est d'améliorer mes temps, faire le mieux que je peux à chaque compétition, chaque course. C'est toujours un objectif d'une grande olympique. 2024, ça serait un rêve ultime. Plus réaliste. Ça serait plus d'Olympiques de 2028 à Los Angeles. Mais le but, vraiment, ce serait d'avoir plus de monde de natation dans la ville de Sudbury. La ville est vraiment une ville de hockey. Il y a tellement beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs de hockey. Mais la ville de Sudbury, il n'y a pas beaucoup de nageurs. Donc, c'est vraiment d'avoir plus d'athlètes qui soient capables de joindre les natations et avoir un impact dans la communauté du Nord d'Ontario. Quand j'étais petite, on m'appelait Nemo parce que j'étais toujours dans l'eau. Je suis pas mal bonne en natation, mais ça fait un moment, donc ça te dirait un petit duel. Oh oui, je suis toujours prêt pour une belle compétition. Allez! On y va! Allez! Non! 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 Je reviens! Eh oui, Inaïs! Eh oui, je serai les roses! Bonne course! C'est aussi bon que ce que je connais! Je suis rouillée! Oui! Eh oui, Inaïs! Sous-titrage Société Radio-Canada